Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour nos présentations, présentation des figures de saints. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un directeur spirituel. Cette figure ô combien importante du directeur spirituel qui guide et accompagne les âmes dans ce progrès vers la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de saint François de Sales. Saint François de Sales qui est né en 1567, décédé en 1622 et on le fête le 24 janvier. François de Sales est donc un directeur spirituel qui, su par l'exercice de son ministère de prêtres et d'évêques, accompagné dans la croissance spirituelle des êtres épris d'amour pour le Christ. et il a donc rédigé un manuel qui est bien connu, qui est donc l'introduction à la vie des votes et établit un cadre aussi pour vivre de cette formation spirituelle à travers l'ordre de la visitation. François de Sales est donc un jeune qui, dans ses plus jeunes années, était en quelque sorte très obéissant et soumis à son père, qui le destinait à une carrière de magistrat. Il était donc ce jeune François très brillant dans ses études. Donc il grandit à Torrance, dans le pays génevois, pour ensuite parfaire ses études à Paris. Il se rendit donc à Paris pour y étudier les belles lettres, notamment la philosophie, puis ensuite la théologie. Et à Paris, ce jeune était considéré comme brillant, séduisant, avec une prestance qui le caractérisait et une très grande sensibilité. François de Sales qui avait à cœur de parfaire son éducation dans les sciences humaines, dans le savoir-vivre, dans la connaissance. Jusqu'au moment où la foi qui l'avait accompagnée toute sa jeunesse traversa un moment d'épreuve. Il entra donc dans une crise existentielle profonde. Ce jeune, brillant en études, ayant la foi, se trouve rejoint par une crise, on pourrait dire une crise existentielle. Il se pose la question de la damnation. Est-il, lui, François, sauvé par le Christ ? Donc, nous voyons bien que c'est une figure à la fois attachante dans cette volonté d'entreprendre des études, d'approfondir la connaissance, mais une très grande fragilité. La sensibilité intellectuelle humaine rejoint aussi cette sensibilité spirituelle et il entre dans une crise que l'on estime vers l'an 1586-1587. Il tomba donc dans une grande tentation et d'extrême angoisse d'esprit. Il faut dire qu'à cette époque, dans le domaine de l'enseignement, le calvinisme, Calvin, la réforme protestante, avait donc répandu dans le monde chrétien ce thème de la prédestination, le problème de la prédestination. Sommes-nous sûrs d'être sauvés ? Pouvons-nous nous sauver par notre engagement, notre désir de conversion ou est-ce le Seigneur, Dieu lui-même, qui nous jugera ? Donc, c'est l'implication de la personne. Est-ce que je participe aussi à mon propre salut ? Pour Calvin, il n'en est rien. Dieu seul est juge et il nous jugera. Nous ne pouvons prétendre aucunement au salut par notre effort. Alors, François de Sales va donc se lancer, va prier, va se mettre à genoux au pied de la Vierge Marie, dans une église qui aujourd'hui a disparu. C'est saint Étienne du Grès, au pied d'une statue de la Vierge. François se livre et demande à la Vierge Marie et au Seigneur de lui enlever cette angoisse existentielle, ce qui va lui être accordé. Et il va, pour se libérer de cette angoisse, s'appuyer aussi sur des écrits de saints. Et nous pouvons en citer quelques-uns, comme saint Augustin qui rejoint cette question existentielle. Saint Augustin dit « Si Dieu t'a créé sans toi, sans ton avis, il ne te sauvera pas sans ton engagement, sans ta volonté, sans ton désir. » Et donc, on voit bien qu'ici, le thème de la prédestination se trouve donc en quelque sorte discrédité. Et l'homme, par sa volonté, a la capacité d'accueillir le salut et de prendre part dans la communion à Jésus du salut de son âme. François, donc, va s'engager dans cette voie de l'accompagnement spirituel. Aider les personnes qui sont soumises à ces questions existentielles à trouver une voie de salut par la communion au Christ. Et ça sera évidemment une figure importante du christianisme avec la figure de sainte Jeanne de Chantal qui elle-même aura été confrontée à ces mêmes épreuves dans la foi. Et donc, François de Sales va, avec Jeanne de Chantal, parfaire ce travail d'écriture, d'accompagnement pour lutter et défendre la foi catholique. Il va donc partir après être ordonné prêtre dans la région du Valais, en Suisse, pour défendre la foi catholique face aux protestants réformés. Il va trouver peu de succès par la prédication. Personne ne l'entend, ne l'écoute, ne tient compte de la doctrine catholique. Et donc, il va se mettre à écrire, à écrire sur des petits feuillets et répandre autour de lui ses écrits. Et, miracle, cette confrontation avec la réforme protestante va trouver à travers ces petites catéchèses des voix de concorde, d'écoute. Et beaucoup de conversions vont avoir lieu. Donc, nous pouvons ici nous réjouir de cette figure de saint François de Sales qui a vécu d'abord une vie d'épreuve dans la foi, mais qui a su, en écrivant, en exprimant, en donner précisément cet outil pour nous permettre, à nous, en lisant ces livres, notamment l'introduction à la vie des votes, de trouver cette voie de salut. Voilà, réjouissons-nous de cette belle figure chrétienne. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada